Générique ... Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Elle est l'une des organisations de défense de l'environnement les plus actives dans son pays. Togo Environnement Propre tire la sonnette d'alarme face aux défis environnementaux, pollution plastique, réchauffement climatique, divagation des animaux. L'ONG appelle à plus d'action pour lutter contre ces fléaux, sensibilisation, plaidoyer, descente sur le terrain. Elle ne lésine sur aucun moyen. Deux de ses représentants sont nos invités sur ce plateau. Monsieur Kodjo Konou Noukafou, vous êtes le coordonnateur général de Togo Environnement Propre. Et avec vous, votre adjoint, monsieur Guy Djafalo, qui est chargé des projets à Togo Environnement Propre. Merci d'être nos invités ce matin. Merci, monsieur Gaïta, de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre ONG et de présenter aussi nos missions. Merci. Alors, vous parlez de vos actions. Nous allons commencer avec la pollution plastique au Togo. Le 5 janvier 2011, le Togo franchissait une étape importante dans la lutte contre ce fléau avec un décret qui interdit l'importation, la fabrication, la commercialisation, la distribution et l'usage des sacs plastiques non biodégradables sur le territoire togolais. 13 ans après, où en sommes-nous dans sa mise en œuvre ? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais présenter le ONG Togo Environnement Propre, qui a été créé en 2013 et qui a pour mission de contribuer à la protection de l'environnement dans une approche de développement humain, durable et participatif. Donc, l'ONG Togo Environnement Propre, après un diagnostic sur le terrain, par rapport à l'utilisation des sacs plastiques et les dégâts causés, avait fait le plaidoyer, avait lutté pour que des dispositions soient prises pour lutter efficacement contre les sacs plastiques. On sait que dès 2011, le chef de l'État a été l'un des pionniers dans la sous-région pour réglementer cette gestion. Et par rapport au décret 2011-003PR du 16 janvier 2011, fixant les modalités de gestion des sacs et emballages platiques, ce décret a permis de réglementer tout le domaine de la gestion, de la distribution des sacs plastiques. Et par rapport à ce décret, il a été créé un comité de suivi interministériel qui devait gérer cette situation. Et aujourd'hui, le constat est que dès le début, beaucoup de faux ont été faits, la sensibilisation, des conférences ont été organisées pour ne pas être des ateliers avec les producteurs, les industriels, qui ont compris la nécessité de réglementer ce domaine. Des moratoires ont été donnés, des actions ont été faites sur le terrain, mais aujourd'hui, je peux dire que le résultat est à demi-teinte, dans la mesure où des efforts ont été faits au début, mais cette dernière année, il n'y a pas eu concrètement d'impact en termes de lutte contre les sachets plastiques au Togo. Alors oui, M. Djafalo, il le dit, les résultats sont à demi-teinte. Treize ans après, les sacs plastiques non biodégradables sont toujours là. La pollution est une réalité et il constitue, ces sacs plastiques, près de 90% de nos déchets que nous retrouvons dans la capitale. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce décret n'est toujours pas véritablement mis en œuvre ? Merci, et je dirais que c'est parce que les ministères, peut-être en charge du commerce et peut-être de l'environnement, n'ont pas pris les choses comme il le fallait. Qu'est-ce qu'il est dès le début ? Comme a dit M. Kornou, il y a eu des forats, il y a eu des ateliers, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par rapport à cette utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Mais après tout, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui a poussé maintenant l'ONG à prendre les taureaux par les cornes. Mais malheureusement, nous avions commencé, mais les appuis ne nous ont pas arrivé. Mais on a pensé que l'avènement des communes, ça peut changer les donnes. Ça peut changer les donnes. Mais bon, forte est de constater que dans les rues aujourd'hui, vous êtes accueillis chaque fois par les sachets plastiques. Et aujourd'hui même dans les caniveaux, dans les canadins aux caniveaux, partout, vous allez trouver les sachets plastiques. Bon, nous sommes en lutte, l'ONG continue et sa bataille, et après on verra. Monsieur Konounoukafou, vous avez été au devant de la scène en encourageant conformément aux dispositions de ce décret la fabrication de sacs plastiques biodégradables comme alternative. Mais visiblement, c'est comme ce fut un feu de paille. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je dirais qu'au début, les étudiants citriels ont bien compris cette nécessité. Les ministères ont mis les moyens en termes de sensibilisation. Même l'Orange et le groupe Avironprop avaient organisé une conférence sous-régionale sur le thème gestion des sachets et emballages plastiques. « Quelles alternatives crédibles ? » Cet atelier avait regroupé des pays de la sous-région. On a discuté, on a trouvé des solutions, des alternatives, comme l'ajout des additifs qui permettront de transformer les sachets non-biodégradables en sachets biodégradables. Mais certains industriels ont joué le jeu, tous n'ont pas joué le jeu. La porosité de nos frontières n'a fait que des sachets viennent des pays de la sous-région, ce qui a fait que certains industriels se sont pleins de l'impact économique. Malgré qu'il y a un vaste marché pour ça, parce que dans nos sensibilisations, dans les marchés et autres, les gens étaient prêts pour utiliser ces sachets, mais ces sachets étaient indisponibles. Le ministère du Commerce s'est même doté d'un détecteur de sachets non-biodégradables. On a travaillé ensemble, on a fait des saisies, mais arrivé un moment, je crois que tout est bloqué. Nous, au niveau de l'ingénie, nous n'avons pas cessé d'interpeller nos dirigeants, nos autorités pour que ce décret soit vraiment mis en œuvre. On sait qu'au Togo, chaque ménage produit, ou bien chaque individu produit au moins 0,6% de déchets, et 11% au moins de ces déchets est constitué d'un sachet plastique. On sait aussi que plus de 86% de ces sachets sont mal gérés, et plus de 2,228 kg de sachets se retrouvent dans la nature. Et aujourd'hui, on sait que ces sachets causent vraiment des dommages à l'environnement. Oui, justement. Alors, M. Djafalo, on va revenir sur ce sac incriminé. Alors, vous l'avez dit, c'est pour des raisons de gestion environnementale. Alors, pourquoi est-il important aujourd'hui de s'en débarrasser ? Il faut vraiment s'en débarrasser, parce qu'un sachet plastique de 5 francs peut être acheté, ou bien utilisé, fait au moins 400 ans avant sa disparition. Ce qui veut dire que toi, l'utilisateur même, tu disparais avant que le sachet même ne disparaisse. Vous voyez ? Donc, vous allez voir que tous ces sachets retrouvés dans la rue se retrouvent dans le sous-sol. Et quand il pleut, la pénétration de l'eau dans le sol devient un peu difficile, et nous avons les inondations un peu partout, et la population crie. Alors que c'est cette même population-là qui est utilisée, c'est le même sachet qui, aujourd'hui, leur donne peut-être des petits problèmes-là qu'on n'arrive pas à gérer. Même si vous voyez aujourd'hui les rétentions d'eau dans nos quartiers, vous l'avez retrouvé, ces sachets plastiques dans ces quartiers-niveaux et dans ces rétentions d'eau, et qui bougent peut-être l'évacuation de ces eaux-là. Et après tout, cette même population crie encore à l'inondation. Avec aujourd'hui le problème d'inondation que nous connaissons. Alors, M. Konou Noukafou, 13 ans après, on a le sentiment que c'est le statu quo. Quel plaidoyer faites-vous ? En termes de plaidoyer, je crois que l'OMG est en train de relancer ces activités, au niveau de la lutte contre ces sachets plastiques. On sait qu'aujourd'hui, le changement climatique est en train de causer un gros dégât avec le réchauffement climatique. Quand on sait que, quand on prend les années 2019 par exemple, plus de 1,8 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre ont été produits par les sachets plastiques représentant 3,4% d'émissions globales. Donc je crois que nous ne devons pas nous décourager, nous devons continuer le combat. Et aujourd'hui, d'autres pays de la sous-région essaient de dépasser le Togo. Normalement, nous étions les pionniers. Je crois que tous les acteurs doivent se mettre en œuvre actuellement pour que nous puissions vraiment lutter contre ces sachets non-biodégradables qui pilulent un peu partout, qui détruisent la flore, la fourre, qui se retrouvent dans les océans, dans les lagunes, faisaient un tour au niveau de la lagune de bain. Tout le fond de la lagune est tapissé de sachets plastiques. Et je crois que, M. Djafarov vient de le dire, l'inondation de la dernière pluie, il y a une part non négligeable de l'impact des sachets plastiques. Et je crois que ça interpelle tout le monde. L'affaire de protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Nous devons tous y contribuer. C'est pourquoi L'Ouen-Jet-Togo, environnement propre, à travers sa brigade de veille en Miro en Matal, et ses charges d'être sur le terrain pour sensibiliser, faire le veille environnemental, informer, et former surtout les enfants, les écoliers. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Faire des formations, sensibiliser les élèves, qui peuvent prendre les relèves, pour faire l'émergence des citoyens qui sont épris de lutte contre ces sachets pratiquement, qui sont épris de lutte pour la protection de l'environnement. Oui, M. Diafalo, vous avez évoqué la responsabilité des autorités municipales. Qu'est-ce que vous attendez d'elles ? Est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées, parce que nous voyons que ce sac incriminé fait partie intégrante de notre vie ? Il est d'origine pétrochimique, et il nous sert parfois, comme vous le voyez dans la rue, d'assiettes dans lesquelles on met même de la nourriture. Oui, nous avions constaté, effectivement. Normalement, le rôle des communes aujourd'hui, c'est de prendre vraiment des arrêtés municipaux, interdisant dans les marchés, les marchés qui sont dans chaque commune, de l'utilisation ou la vente de ces sachets plastiques. Mais ce qu'on l'a dit, c'est parce que l'industrie à l'Otogo avait décidé, effectivement, de faire des nouveaux sachets. Mais comme il y a une porosité de nos frontières, il y a de ces sachets-là qui viennent d'ailleurs, qui sont à vil prix, donc les femmes préfèrent, ou bien les commerçants préfèrent, ce qui est moins cher que ce qui est cher, puisque en ajoutant les additifs et faire sortir des sachets biodégradables, il y a une petite augmentation du prix sur les sachets. Donc ce qui fait que les femmes sont obligées d'acheter ce qui est moins cher, et en laissant peut-être la production locale, c'est-à-dire du Togo, qui sont des sachets plastiques. Donc nos industriels sont obligés maintenant de retourner vers les sachets moins chers qui sont non biodégradables. Donc c'est l'occasion de dire à nos communes, à nos administrations, que l'heure est grave parce que toutes les inondations qui se passent, c'est peut-être une commune. Donc si la commune sent la nécessité de barrer la route à ces sachets, c'est de commencer par les marchés qui sont dans les communes, et ainsi de suite. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne va plus parler des sachets plastiques. Est-ce que vous avez déjà eu une démarche envers ces communes ? Quel écho votre appel a-t-il eu à leur niveau ? Effectivement, nous avons travaillé en suissance avec le ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère de tutelle de ces communes, et le ministre, avec le préfet, ont envoyé des courriers en suissance aux maires des différentes communes. Mais nous n'avons jamais eu de retour. Jamais. Nous n'avons jamais eu de retour de ces maires, ils n'ont jamais pris de ces arrêtés municipaux, ils ne nous ont pas invités à venir travailler avec eux et continuer avec la sensibilisation dans les communes. Néanmoins, nous ne nous décourageons pas, nous allons continuer, et ne pas travailler, et nous espérons qu'avec l'installation prochaine du Grand District de Lomé, avec les élections régionales qui viennent de finir, nous pensons vraiment travailler avec le Grand District pour impacter vraiment les communes. C'est votre message d'espoir en termes de lutte contre la pollution plastique au Togo. Nous allons maintenant évoquer un autre sujet qui est au cœur de vos préoccupations, c'est la lutte contre la divagation des animaux. C'est une réalité dans la capitale Lomé. Comment, M. Djafalo, vous décrivez ce phénomène ? Oui, le projet est parti d'un constat fait, et nous avions assisté à un accident de la route où la personne n'a pas passé de vie à Trépas, et cet accident a été causé par MBE, traversant une grande route. Après tout, on est resté, après le 1er juin, nous sommes sortis pour constater, bon, les plans mis en terre là, puisque nous même on fait la mise en terre des plans à chaque fois, à chaque année, les plans mis en terre, comment est-ce que ça pousse ? Et quand on est arrivé, on n'a plus trouvé de plans. Parce que les animaux sont passés par là. Ils ont tout enlevé. Alors que l'objectif de l'État, du gouvernement, c'est d'avoir un milliard de plans d'ici 2030. Oui, l'État peut mettre, le gouvernement peut mettre en place les milliards, le 1 milliard de plans, mais à la fin, est-ce que l'objectif serait atteint ? Et ce que nous sommes en train de nous poser comme question. Alors que tous ces arbres mis en terre se retrouvent dans les penses de nos animaux, des moutons errants dans la ville. C'est là où non, ça nous a interpellé, il a dit non. On ne peut pas vivre en pleine ville et marcher avec les animaux. Les animaux qui vous allez au service le matin, vous battent la route, ils doivent passer avant vous, deviennent des feux rouges. Donc tout ça là, nous a interpellé, il a dit non. Ce que nous élevons comme animaux ne peut pas être la cause de notre décès. Il ne peut pas être aussi la cause de la destruction de l'environnement. Donc il faut prendre les mesures dans ce qui nous a poussés à aller vers les communes, aller vers le ministère, la préfecture, maintenant les communes. Et heureusement qu'il y a d'autres communes qui ont vu notre message un peu pertinent et on a fait le lancement officiel le 6 octobre 2022 à la salle hibiscus de Agora-Senghor. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les communes qui ont accepté. Alors après le lancement, il n'y a plus d'animaux qui divaguent dans la rue à Lomé ? Oui, il y a. Parce que ce ne sont pas toutes les communes qui sont rentrées dans la danse. Il y a d'autres communes. Il y a par exemple, je peux citer quelques communes qui sont rentrées dans la danse. Il y a la commune du Golfe 1, la commune du Golfe 7, la commune du Golfe 3. Il y a d'autres qui sont à la commune du Golfe 2 qui sont en train, qui traînent un peu les pas, mais ont déjà fini. Et la commune d'Aguenivé, quatre aussi, qui aussi nous ont déjà fait appel et ont déjà fait sortir des communiqués à leur niveau. Et dans les autres communes précitées, ont déjà fait sortir des arrêtés municipaux interdisant la circulation ou la divagation des animaux dans leur milieu. Mais quand on a travaillé, nous avions constaté que tout de suite, on ne peut pas faire 100% de ce que nous avions commencé. Mais aujourd'hui, je pense que ça a régressé. au moins de 40% par rapport au début. Mais nous avions marqué une petite pause pour voir si la population a compris. Nous allons revenir sur le comportement de la population eu égard à votre engagement en seconde partie de cette émission. Mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.